bonjour mes photographes bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne la pause benoît aujourd'hui on va aller sur un site internet pour commander un album photo en ligne récemment sur la chaîne j'ai fait une vidéo sur ma sortie photo à l'eau à blanche où j'ai réalisé pendant la journée plusieurs photos puis j'ai décidé de me faire un album souvenir alors j'ai magasiné plusieurs sites internet pour la publication de livres photo j'ai regardé du côté salle digitale maticeo par contre ces deux fournisseurs là j'ai les écarté pas à cause de la qualité mais en fait par exemple maticeo c'est seulement qu'en europe et salle digitale c'est également européen par contre ils ont une succursale aux états unis mais pour cette fois ci j'ai les mis de côté éventuellement je vais quand même tester ce fournisseur en utilisant leur produit j'avais quelques critères que je voulais vraiment avoir pour cet album photo le premier que je tiens beaucoup en fait c'est une ouverture à plat du livre ça c'est un critère que vraiment je veux pas passer à côté le deuxième critère ben on va dire c'est le pour que les photos soient vraiment imprimés sur du papier film un troisième critère je veux avoir vraiment livre en format paysages puis un format quand même assez grand autour du 14 par 10 par exemple évidemment le dernier critère c'est le budget on est dans une période avant les fêtes où souvent il y a des rabais consentis sur les différents produits c'était un autre point en considération étant donné que lorsqu'on monte en qualité pour les livres photo ben les prix augmentent automatiquement à ce niveau là il faut prendre ça en considération également au tout départ je vais prendre un fournisseur au québec puisque j'ai plusieurs magasins où je fais affaire pour le matériel photo qui offre également des produits pour les livres photo par contre j'en ai pas trouvé que ce soit chez la plante ou photo gosselin ou même l'oseau je crois que j'ai magasiné là il n'y a pas d'ouverture à plat donc il a fallu que je me rabatte sur un autre fournisseur j'avais toujours la possibilité de récidiver avec costco mais je voulais essayer un autre fournisseur puis peut-être en termes anglais au niveau de la qualité alors le choix s'est arrêté sur un fournisseur que je ne connais absolument pas ça s'appelle photobook canada alors on va voir ensemble comment la plateforme est fait puis on va regarder aussi le logiciel de mise en page puis tout le processus d'élaboration du livre en tant que tel et puis la commande alors on se retrouve immédiatement dans l'interface de photobook alors nous voici dans l'interface de photobook canada un petit avertissement au départ c'est que je ne connais absolument pas le site donc je ne sais pas c'est quoi la qualité de ça évidemment je vais faire une vidéo retour sur les points positifs les points négatifs au niveau du délai de livraison au niveau de la qualité de l'album alors ça c'est un petit avertissement que je voulais vous vous dire alors pour commencer lorsqu'on est le site il ya plusieurs produits comme on peut voir moi je vais m'attarder seulement que pour l'élaboration de livres alors on va cliquer immédiatement sur photobook ici puis on va cliquer encore sur l'icône photobook ici en bas puis là il ya plusieurs templates catégories moi je vais vous montrer celle que j'ai choisi c'était la page 4 j'ai choisi le classique black ici alors on arrive au choix du format du livre alors vous avez le choix entre le format carré paysage au portrait moi j'ai choisi paysage le format de l'album où j'ai choisi un 14 par 10 mais vous avez tous les formats ici que vous pouvez choisir avec le 14 par 10 j'ai trois choix au niveau de la couverture l'imprimé photo on peut imprimer des photos sur les pages couverture alors ici on a une couverture plus rigide et ici on a vraiment la couverture premium qui est la meilleure qualité alors moi j'ai choisi la possibilité d'imprimer en pleine page sur la page couverture une photographie après on choisit la sorte d'ouverture qu'on veut pour notre livre alors moi j'ai choisi ici l'ouverture à plat qui me donne la possibilité soit de choisir l'illustré ou le mât tandis qu'ici c'est ouverture à plat mais seulement mât on a au niveau du papier photo comme je dis illustré ou mât qualité 190 l'album a un minimum de 24 pages puis les pages supplémentaires bien il ya des extras à payer vous pouvez aller jusqu'à 150 pages il ya la possibilité de choisir la couverture mât ou lustré puis comme vous pouvez voir là c'est encore en vigueur d'après ce que je peux voir en date du 23 novembre là il ya 55 % de rabais puisque l'album était à 104 dollars et 99 là avec le rabais était à 47,25 plus les taxes puis plus 40 piastres de livraison sur vous il mentionne pas à ce moment ci mais il vous le mentionne quand vous êtes prêts à commander alors c'est bon à savoir par contre si vous avez une facture avant taxe de 75 dollars lors à ce moment-là et plus la livraison est gratuite moi pour arriver à 75 dollars j'ai choisi deux autres items j'ai fait imprimer une photo puis ça va donner ça va devenir un casse-tête alors il offre le produit casse-tête c'est intéressant puis j'ai fait aussi faire faire un mug alors puis avec un imprimé d'une de mes photos alors on va commencer l'élaboration de la mise en page avec le logiciel qui est quand même assez facile d'utilisation qui est bien conçu vous pouvez télécharger vos photos à partir de toutes ces options là moi j'ai choisi à partir de l'ordinateur on va sélectionner les photos pour l'album je vais en choisir seulement qu'une dizaine pour vous montrer là comment comment faire alors je clique sur téléverser ça prend un certain temps quand même faut que c'est téléversé alors pour arriver à l'album il fallait cliquer sur créer votre projet et non next ça c'est une petite lacune je trouve que c'est pas évident comment procéder alors pour ça je vous le dis alors vous voyez là on arrive dans immédiatement dans l'album vierge et puis vous avez vos photos ici à gauche dans le menu ici on est dans images vous pouvez créer des backgrounds au niveau des couleurs il y a des clip art ici avec des catégories au niveau des des layouts préconfigurés le principe c'est toujours glisser déposer il y a des masques puis des masques et puis il y a des frames quand même c'était quand même assez élaboré on voit qu'il n'a pas fini d'uploader les photos il est rendu à 80% pour naviguer dans l'album vous avez ici une expérience la page prochaine puis d'emblée vous voyez il y a déjà des des formats d'établis par contre vous pouvez les supprimer comme vous voulez là on est à la page couverture on voit l'ando le back cover l'ando et puis le front cover la page couverture l'album est noir comme j'avais choisi alors je vais faire une expage ce qui est bien là c'est qu'il y a une page de garde l'album au début et à la fin de l'album comme je vous disais là ça vous convient pas au niveau du formatage si vous sélectionnez et puis vous mettez la poubelle ça va l'éliminer d'emblée et moi dans mes albums je mets pas de texte à part le titre sur la page couverture par exemple si je veux prendre cette photo-ci je la glisse et je la dépose vous avez la possibilité de zoomer dans votre image de changer l'orientation ici c'est vraiment mettre la photo originale pour que ça fit parfait par exemple que ce que je veux dire par là c'est que ce matin je la grossis de même pis je dis oh ça l'a un peu déformé alors je clique dessus pour que ça soit vraiment la photo originale puis après on peut prendre la photo la placer il y a des guides pour bien centrer votre photographie alors vous pouvez la grosser ou la rapide comme vous voulez toujours penser à la remettre au format de votre photo il y a la possibilité de faire des cadres ici des frames alors on peut rajouter là comme on veut un cadre un encadrement vous pouvez améliorer vos photos ici on peut flipper les images alors c'est assez complet maintenant je vais vous montrer on va prendre par exemple une page déjà préétabli puis vous dites ok je vais utiliser le gabarit ici vous placez votre photo après une deuxième photo là hop vous apercevez que ça fonctionne pas à ce moment là on clique ici et on clique ici et là ça nous revient dans notre format original alors vous faites la mise en page que vous voulez il y a toujours une possibilité de cliquer sur pré visualisation de votre album en recliquant vous revenez sur edit vous pouvez aussi faire visionner les marges pour avoir une idée de exactement où l'imprimeur va faire sa découpe afficher les règles à la fin vous faites le check project ça va vous dire s'il y a des lacunes au niveau de votre mise en page ça c'est dans project c'est qui veut dire projet maintenant je vais vous montrer je vais éliminer ici la mise en page automatique là maintenant je vais avoir je vais prendre une photo puis je veux qu'elle couvre l'ensemble des deux pages alors vous pouvez la repositionner comme vous voulez la photo vous apparaît peut-être un peu floue surtout que c'est un grand grand format mais souvent sur les sites c'est pour accélérer le traitement informatique on va dire donc on perd un petit peu en qualité visuellement sur sur l'écran mais apparemment que c'est tout à fait normal à l'impression ça va être bien net autre fonctionnalité dans le coin inférieur droit on a les fonctionnalités pour ajouter des pages pour les dupliquer ou encore pour en enlever si on a trop mis de page alors ici on est à la fin du livre jusqu'à la page 24 on a également ici aux côtés de l'album un menu où on peut ajouter du texte les photos layout rectangle ellipse puis on a les settings ici en tout temps vous pouvez modifier par exemple le format du livre évidemment que ça va changer complètement la mise en page de votre livre mais il ya toujours moyen de partir du menu ici de le faire également changer le type de couverture et également le type d'ouverture comme je le disais un petit peu plus tôt on peut aller dans projet puis faire le check project alors ici dans le check project il ya des avertissements m'indiquant que l'album de 24 pages n'est pas complet c'est-à-dire que des espaces vides où il n'y a pas de photographie sinon ils vont vous donner un message comme quoi tout est ok il n'y a pas de problème pour envoyer le livre à l'impression autre chose à noter aussi comme je le mentionnais tantôt on voit ici les endroits rouges où il ne faut pas dépasser pour la découpe de l'album juste à regarder au niveau de la page couverture la bande est un petit peu plus large donc c'est à considérer ici alors on a ici deux boutons très pratique dans l'interface pour annuler la dernière action alors lorsque votre album est terminée dans photobook canada vous êtes prêts à commander on a le bouton aussi commande mais vous avertisse il manque des photos mais mettons que la commande est bonne vous dites ok c'est bon procéder anyway les vous suggère vraiment l'option de luxe avec un coffret il ya des frais supplémentaires selon le produit au moins on va dire non merci alors ici vous font le résumé de l'album que vous allez acheter plus le le coupon de réduction alors vous avez ici le montant avant les taxes il vous reste une ou deux étapes à la fin pour pour pouvoir payer le produit alors lorsque vous allez dans votre onglet mon compte vous avez ici my project alors vous cliquez sur my project vous arrivez à la page ici vous avez tous les projets que vous avez réalisé dans photobook canada même ce que vous avez effacé où c'est marqué d'élite ça c'est les ça c'est les commandes que j'ai passé quand je parlais du au niveau du casse-tête ici au niveau de du mag puis au niveau de mon livre ici ici j'ai un autre projet que j'avais effacé c'est des des projets pour que j'ai créé mes bidons là pour la vidéo alors on peut les effacer alors je vais dire oui effacer lorsque vous passez votre commande que vous avez payé il vous envoie dans votre courriel le livre de façon virtuelle alors je vais vous le montrer rapidement on voit la page de mon album la page couverture avec le titre loi des neiges 2021 je vais vous donner un peu de vidéo c'est une idée c'est une idée c'est une idée Alors, dernier ajout de dernière minute, on voit ici, toujours dans le menu « My Dashboard », mes commandes ici, avec les montants des trois produits que j'ai commandés, avec les taxes à mon monde à 94,42$, évidemment avec les coupons rabais ici pour chaque produit. Étant donné que le montant est de 75$ avant la taxe et plus, je ne paye pas la livraison. La commande a été passée le 14 novembre 2021, et maintenant j'ai reçu des avis comme quoi mon album et mes autres produits vont arriver le 1er décembre 2021. Donc, on voit le délai que ça a pris pour la commande. Autre chose que je n'avais pas pensée, et puis que j'ai eu au niveau du transporteur, lorsque le produit est arrivé au Canada, ils m'ont avisé que j'avais des frais de douane de 22$ pour dédouaner le produit en tant que tel. Alors, ça se rajoute aux 94,42$. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur la commande d'un album photo chez Photobook Canada. Et puis, j'aimerais peut-être en commentaire voir vos expériences avec peut-être d'autres fournisseurs, puis vos impressions sur ces fournisseurs. Puis, mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié, un commentaire ou partagez la vidéo, et surtout, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501